Coronavirus aux USA, des hommes armés manifestent dans le capitole du Michigan contre le confinement. Des manifestants armés sont entrés jeudi légalement dans le capitole de l'État américain du Michigan, où les parlementaires étaient réunis pour exiger l'assouplissement des mesures de déconfinement mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Des dizaines de manifestants, dont certains armés, se sont rassemblés dans l'entrée du capitole, siège du parlement du Michigan à Lansing, sa capitale. Ne portant pas de masque, certains ont hurlé au visage de policiers masqués pour réclamer l'accès à la chambre. Juste au-dessus de moi, des hommes avec des fusils nous crient dessus, a tweeté une sénatrice du Michigan, des Napoléon qui, avec une photo montrant quatre hommes, dont un semblait porter une arme. Dehors, des manifestants brandissaient des pancartes contre le confinement, dont une montrait la gouverneure démocrate, Gretchen Itemey, grimée en Adolf Hitler. Un groupe appelé le Michigan Unis pour la liberté avait organisé la manifestation, surnommée le Rassemblement Patriote Américain. La police locale a expliqué à NBC Ney qu'il était légal de porter des armes dans le capitole, comme dans le reste de l'État du Michigan. C'est la deuxième fois en avril que des manifestants, parfois armés, se rassemblent à Lansing pour demander la fin du confinement dans le Michigan, qui compte plus de 3500 décès liés au COVID-19, selon les données de l'Université Jaune Zopkin. Malgré les manifestations, la gestion de la crise du coronavirus par la gouverneure Gretchen Itemey a été plutôt favorablement perçue, selon plusieurs enquêtes d'opinions récentes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des manifestants armés sont entrés jeudi légalement dans le capitole de l'État américain du Michigan, où les parlementaires étaient réunis pour exiger l'assouplissement des mesures de déconfinement mises en place pour lutter contre la propagation du COVID-19. Des dizaines de manifestants, dont certains armés, se sont rassemblés dans l'entrée du capitole, siège du Parlement du Michigan à Lansing, sa capitale. Ne portant pas de masque, certains ont hurlé au visage de policiers masqués pour réclamer l'accès à la chambre. Juste au-dessus de moi, des hommes avec des fusils nous crient dessus, a tweeté une sénatrice du Michigan, Dana Polo Anki, avec une photo montrant quatre hommes, dont un semblait porter une arme. Dehors, des manifestants brandissaient des pancartes contre le confinement, dont une montrée la gouverneure démocrate, Gretchen Itemey, griner en Adolf Hitler. Un groupe appelé le Michigan Unis pour la Liberté avait organisé la manifestation, surnommée le Rassemblement Patriote Américain. La police locale a expliqué à NBC Ney qu'il était légal de porter des armes dans le capitole, comme dans le reste de l'État du Michigan. C'est la deuxième fois en avril que des manifestants, parfois armés, se rassemblent à Lansing pour demander la fin du confinement dans le Michigan, qui compte plus de 3500 décès liés au COVID-19, selon les données de l'Université Johns Hopkins. Malgré les manifestations, la gestion de la crise du coronavirus par la gouverneure Gretchen Itemey a été plutôt favorablement perçue, selon plusieurs enquêtes d'opinions récentes. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada